Aujourd'hui, on va essayer d'aborder, on va dire, d'une manière beaucoup plus détaillée, donc cette norme ISO 14001, qui est une norme qui aborde le système de renommage. Alors, ça c'est les règles, donc en fait, l'environnement, bien sûr, il y a des vivants, ce sont les animaux, les restes, les végétaux, etc., et puis il y a des composants minéraux qui interagissent avec ce vivant. Et puis, il y a également une manifestation de l'activité humaine, donc il y a le fait de se déplacer, de respirer, de vivre, etc. Et tout cela interagit avec le milieu industriel. Et donc, le milieu environnemental, si vous voulez, il est imparté. Le fait d'avoir des polluants au niveau de la mer, le fait d'avoir une industrie qui est polluante, qui est en train d'émettre dans l'atmosphère du soufre, du CO2, etc. Le fait d'exploiter d'une manière, on va dire, non adéquate, donc, les ressources naturelles, eh bien, on peut avoir un impact assez important sur l'environnement. D'accord ? Donc, tout ce qui est émissions, qui m'apprennent les émissions des polluants primaires, le transport, les dispersions, le transport, etc., eh bien, il y a une dispersion avec le vent, avec aussi les turbulences et les syrives, tout ce qui est différences de température entre pays. Donc, il est transformé en humidité, chaleur et soleil, et qui a impact, en fait, l'air en vie. Et donc, ce qui fait, donc, les dispositions qui s'ensuient, que ce soit les sécheresses ou bien l'humidité, etc. Tout ce matin, ils sont complètement sinistrés par cette position. Alors, le développement durable, c'est une base interne. Bien sûr, c'est une intersection de bulles, si vous voulez. L'industrie, lui, il a bien de l'économie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il exploite à fond le personnel. Il travaille à fond. Il exploite les richesses humaines. Il veut travailler 12 ou 14 heures par jour, etc. Il joue la butte sociale pour l'Ordbel. Vous êtes en train de consommer beaucoup d'hydropermure. C'est bon. Et puis, l'aspect social qui, lui, vient réguler. Le social, il ne faut pas travailler les gens plus d'une heure par jour, de 40 heures par jour. Il faut avoir, bien sûr, des moyens pour qu'une installation qui permet de bien travailler, c'est-à-dire bien aérer, notamment. Il faut avoir des salles d'eau, il faut avoir un réfectoire, d'accord ? Et puis, bien sûr, la demande de l'environnement. D'accord ? Elle cherche à faire du durade. On ne doit pas créer des produits qui ne lui ont pas à l'environnement. D'accord ? Mais entre-temps, l'être humain, il doit se déplacer. Donc, nous, nous ne savons pas pour l'environnement. Nous avons le transport, maintenant. Nous avons tout ce qui est transport à base de gazoil et d'essence, etc. Pour protéger l'environnement. Mais l'économie, elle ne marche pas. Et il peut avoir un impact sur le social. D'où, donc, maintenant, si vous voulez, le développement durable, c'est une intersection entre un social, la bulle sociale, la bulle économique et la bulle d'environnement. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle le développement durable. C'est le développement qui permet de prendre en considération les aspects de compétitivité. L'industrie, un privé, doit gagner de l'argent. Il doit pouvoir se développer. Et puis, l'aspect social, il doit le préserver. D'accord ? Et bien sûr, les exigences environnementales. C'est clair ? C'est clair. Très bien. Très bien. Très bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le plastique va être trop exigeant. Donc, je vous dis, il y a un sac en papier. le plastique il nuit à l'environnement d'accord ça va coûter cher ça va être beaucoup plus cher que le plastique et peut-être le social ne peut pas payer cet argent là il y a également des entreprises qui fabriquent du plastique il va falloir les fermer qui font travailler beaucoup de gens donc si je peux être extrémiste d'accord je dis dans la politique je dis dans l'environnement on ne va pas avoir des entreprises on va dire économiquement liables la pollution et la santé humaine et bien quand vous voyez la pollution a énormément d'affaires un problème tout ce qui est mortalité pour des maladies respiratoires on a fait les gens qui font les gens qui font le sac le manège etc le CPG ou le hydrop les gens qui font il y a des gens qui font qui font les gens qui font c'est malheureusement elle m'a l'hadouma ou les conditions de travail où elle m'a l'intérêt de m'aider à la m'a qu'il y avait à la m'a qu'il n'a pas d'avoir dans l'or ce qu'on est jeune on peut pas on peut supporter la présence mais à 50 ans c'est ça devient très bon donc on a donc des mortalités par maladie respiratoires à un problème de cancer de poumon à de la pneumonie à des problèmes de symptômes respiratoires au niveau de la respiration et qui est en à l'hypertension artérielle dysfonctionnement au niveau de la ondes éthéliales inflammation systémique pardon d'accord et puis kiff kiff de l'élpeau à l'éthélisme en cutané à l'insuffisance cardiaque donc beaucoup de problèmes si vous voulez qui peut impacter un peu qui peut impacter l'être humain par justement la défaillance au niveau de l'environnement d'accord la situation environnementale en tunisie à une situation à la montagne donc surtout dans les charites c'est qu'il y a toujours et pour nous à l'élévation des températures moyennes annuelles un problème également donc on est en train d'évoluer vers des zones qui ne sont pas bonnes d'accord les zones hâte à la température qui est en train de le sur élevé là et ben la conséquence c'est qu'elle pollution à l'image ou de l'aide avec des tours c'est qu'ils sont à l'âme et on n'a pas vraiment de cette fois ci ils nous donnent 45 ou en principe 40 minutes donc on enchaîne un autre réunion après ok ok d'accord Alors, situation environnementale, énormément d'eau usée déversée directement dans le milieu naturel, c'est-à-dire que vous avez énormément d'usines qui sont en train de fabriquer. J'ai travaillé un moment avec CITET, les centres de l'environnement, qui ont mis en train de faire des fausses, des stations d'écuration, des choses qui sont beaucoup de mènes. L'utilisation de plus d'anglais, de pesticides, de gagner en compétitivité, en productivité, et puis vous avez également des fabrications, par exemple, de gin, elle consomme entre 3 000 et 10 000 litres d'eau selon le niveau de tête. C'est énorme. Contamination de l'eau et des sols par les métaux lourds. Est-ce qu'on fait là? Allo? Est-ce qu'il y a une connexion? 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 Alors, les enjeux a déchauffés. L'historique de la norme ISO 14001, la première norme, en 2004, en 2008, il y a eu une nouvelle version, en 2015, il y a eu une troisième version. C'est une norme relativement récente par rapport à la ISO 14001, mais c'est une norme qui commence à intéresser tout le monde. Et puis, dans le, on va dire, le nombre de certificats, vous avez la meilleure norme appliquée dans le monde, c'est la norme ISO 14001, il y a l'article, le socle de l'organisation, mais sur laquelle on peut greffer, bien sûr, un module environnement, un module sécurité, etc. C'est une norme qui est exigée par énormément de secteurs, notamment le secteur de l'automobile. Alors, par rapport à la révision en 2015, on dit ça, c'est eu un renforcement, si vous voulez, réduction des impacts environnementaux significatifs, préservation de l'environnement, réponse aux situations d'urgence et conformité à la réglementation et des autres exigences. C'est une norme relative. Mais les nouveautés, c'est parler du contexte et partie intéressée. Le contexte, c'est un contexte. C'est un contexte. C'est un contexte. C'est un contexte. qui est en France ou en Amérique ou dans tous les contextes, vous devez entreprendre les actions qui le coup les parties intéressées aussi, je connais, je ne sais pas, je ne vais pas parler les gens qui se sont en train de faire des choses quand ils se sont en train de faire des choses, ils ne sont pas les gens ils ne sont pas les actions, ils ne sont pas les actions, ils ne sont pas les agents ils ne sont pas les agents qui s'intéressent donc on doit prendre, donc pour qu'une entreprise elle réussisse elle doit être conscient des attentes aussi des parties ok, il n'est pas qu'un actionnaire il faut dire qu'elle défie la valeur tu peux travailler dans l'environnement tu peux travailler dans la qualité, tout le monde on a un million de dinaires, donc on a eu un 5 ans et bien il y a un problème. Est-ce qu'il y a un frère ? Oui, il y a un frère. Voilà. Donc, approche processus, bien sûr. Les risques et les opportunités alignément stratégiques, prise en compte du cycle de vie, produit, service et amélioration des performances. C'est normalement dans cette présentation. Alors, le domaine d'application. Je n'ai pas le domaine d'application de cette norme qui, par contre, le domaine d'application fit les parties introductives de chaque norme. Le but de cette norme, c'est quoi ? C'est, là, on peut le dire comme une norme, le domaine d'application. Vous avez le contexte de la norme. Voilà. La présente norme internationale spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental. Donc, on parle d'exigences pouvant être utilisées par un organisme pour améliorer ses performances environnementales. Donc, le domaine d'application spécifie les exigences relatives au système de management. D'accord ? La présente norme internationale est destinée à être utilisée par les organismes souhaitant gérer leurs responsabilités environnementales d'une manière systématique qui contribue au pays environnemental du développement durable. Donc, le domaine d'application a toutes les normes pratiquement et il cadre un tout petit peu le cadre général de la norme. D'accord ? Et où est-ce qu'on peut appliquer cette norme ? La raison d'être de document, si vous voulez. D'accord ? Vous êtes en train de m'obtenir. Alors, donc, il spécifie l'exigences relatives à un système de management. Il permet d'aider un organisme à obtenir les résultats escomptés qui constituent la valeur ajoutée pour l'environnement, mais aussi les résultats escomptés d'un système de management environnemental qui inclut quoi ? L'amélioration de la performance PE, performance environnementale, le respect des obligations de conformité et la réalisation des 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 opportunités hein ? C'est parti ? Des objectifs environnementaux, ça marche. D'accord, merci. Alors, l'adomalcool, c'est des termes, je vous laisse le soin de les voir, c'est pas sorcier, donc, donc, on va passer, si vous voulez, les chapitres exigences. Le mot, je dis, c'est des termes qu'on exploite au niveau de cette norme qu'il va falloir les comprendre. Les comprendre, les amnes, les amnes, les amnes, les amnes, les amnes. Alors, je mets un contexte de l'organisme. L'organisme, c'est l'abord de l'organisme, l'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes, pertinents, par rapport à sa finalité et qui influe sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son essai. Et je m'aime les enjeux. Je m'aime les enjeux. Je m'aime les enjeux. Je m'aime les enjeux. Si vous voulez, que ce soit externe ou interne. D'accord? Je m'aime les enjeux. Je m'aime les enjeux. Je m'aime les enjeux. Hein? Je m'aime les enjeux. Je m'aime les enjeux. Je m'aime les enjeux. Enjeux. Je m'aime les enjeux. J'ai l'impression que tu es enjeux. Dans certains niveaux, dans certains niveaux, dans certains niveaux, dans les études, etc., il est conscient. Il faut avoir des oiseaux, par exemple, par exemple, par exemple, il faut faire enjeux. Par exemple, je m'aie pas d'un oublié. Par exemple. elle m'a mis à l'an est armé le cycle l'aura qu'à l'homme a mal l'impression que je vais exemple le fait d'avoir un personnel qui est sensibilisé sur la problématique environnementale la culture de l'entreprise il est je me zade cool on interne un des problèmes un des des gens qui sont en chaleur ils s'en foutent on est au dédiable et qu'il peut trouver une place à temps fait dans les maîtres à fichard dans ces consommations de l'énergie et puis bien sûr encore une fois une pollution de l'environnement maintenant en externe qu'est ce qu'ils sont les enjeux externe enjeux externe à toute loi réglementation l'électricité etc si vous dépassez une consommation anormale d'électricité vous allez payer plus à l'heure quand vous êtes en train de d'influer l'environnement ok alors compréhension des besoins et attend des parties intéressées qui fait les parties intéressées elles peuvent avoir un impact sur votre système lieu mort et les randes qu'ils veulent ou alors ou alors ou alors ou alors un voisin et les randes d'abafi à l'intesté star le fiat produit ou alors vous êtes une entreprise polluante d'accord qui t'arme des dispositions il va être satisfait il va être content qu'ils vivent un actionnaire il est mordu par la problématique environnementale lorsque vous faites des choses il va être content qu'il traîche de rapport annuel et les pistes à mal que moins d'eau vous avez consommé moins d'électricité les rejets d'air à cram en firmes ou à la station d'épuration qui est bien entretenue et c'est donc qu'elle est que nous il peut intéresser un un actionnaire les autres les capri tout ce qui va rester dans le monde c'est tout ce qui est durable ce qui n'est pas durable il va disparaître l'humour à la redou ok donc les besoins des attentifs les besoins et attend des parties intéressées également on doit les prendre en considération qui vachitent l'entrainisme doit il va on doit les identifier c'est à les parties intéressées l'armée liste à fière les parties intéressées les parties intéressées les parties intéressées d'accord j'identifie matalan la municipalité de salle et il est en avant de salle elle peut être intéressé à tourner elle peut la connaître des déchets etc je connais il peut intéresser à l'environnement par exemple l'actionnaire j'ouvre le client final c'est le client qui n'a pas d'exigence c'est le client qui n'a pas d'exemple d'une entreprise qui pollue qui n'a pas d'exemple d'un environnement c'est le client qui n'a pas d'exemple d'un environnement elle soit la société qui n'est pas d'accord c'est ce qu'on a pas d'enstellé je suis … elle ne l'a pas de naïe aussi 1 je sais pas c'est nécessaire la 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 car C'est très bien. 4 détermination du domaine d'application du système de management c'est pas la détermination du domaine d'application on doit déterminer les parties intéressées qu'est ce qu'on va faire on va faire un document un papier le système de management de l'entreprise x à l'unité de délavage à l'unité de confection à l'unité de finition donc on va mettre le périmètre d'application où il va y aller comme tu le dis le domaine de Toulouse il va y aller dans le pays de Toulouse il va y aller dans le pays de Toulouse et de France donc l'organisme doit prendre en considération les enjeux externes et internes auxquels il fait référence les enjeux chapitre 4 1 les obligations de conformité auxquelles il fait référence ses unités organisationnelles fonctions et limites physiques ses activités produits et services son autorité et sa capacité de maîtrise de maîtrise et d'influence le domaine d'application doit être tenu à jour sous la forme d'une information documentée il doit être disponible vis à vis des parties intéressées et ça veut dire que le domaine d'application est un peu plus de maîtrise de maîtrise et je vais vous montrer que le domaine d'application exemple je vais aller chercher ma collo alors attention attention merci c'est ça 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 s'il vous plaît Merci. 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 Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, on passe le diapo suivant. Contexte de l'organisme 4x4. Afin d'obtenir les résultats escomptés, y compris l'amélioration de la performance environnementale, l'organisme doit établir et mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management environnemental, y compris les processus nécessaires et leur interaction, en accord avec les exigences de la présente forme internationale. Stal, l'année, le chapitre 4, doit établir, maintenant, le système de management, c'est une exigence, l'année. Et Paul, le chapitre 4, 4, donc le système de management, c'est une exigence. D'accord? Ensuite, bien sûr, il doit être tenu à jour. Maintenant, vous le système, vous devez le mettre à jour systématiquement et périodiquement. D'accord? Et enfin, l'organisme doit prendre en considération les conditions acquises en cas 1, cas 2, lors de l'établissement et la tenue à jour du système de management environnemental. C'est le contexte, l'enjeu externe et interne, etc., qui doit être pris en considération et les attentes des parties intéressées après les avoir identifiées. Elle doit aussi être tenue à jour dans le système de management. Je disais qu'il y a une désociation. Pour ce système, je ne sais pas si je suis en train de se faire. Je sais pas si je suis en position de l'entreprise. Il ne sait pas si je suis en train de se faire. C'est un contexte, c'est un contexte. Le kurdus. Donc, c'est le contexte. C'est-à-dire ? on va encore être coupé dans cinq minutes je suis en train de se débloquer je suis en train de se débloquer qui est tenu faite un peu, donc on ne peut pas aller très vite malheureusement. On peut aller voir ce chapitre. Est-ce que vous voulez faire un petit peu Skype ? Oui, monsieur. Vous pouvez aller avec Skype ? On est en train de vous. On est en train de vous. On est en train de vous, on est en train de vous. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, c'est ce système de management de cat cat, ça ne comprends pas, c'est-à-dire que c'est un truc qui a écrit ça ? Je ne comprends pas. Non, c'est un truc qui ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ok, c'est pas un problème. Nous allons faire une autre session. chapitre 4 qu'à comme on parle de contexte pour répondre dans ce contexte il faut avoir un système il faut établir un système d'accord c'est vrai le système il englobe tout finalement le chapitre 4 chapitre 10 mais pour parler du contexte également on doit avoir un système et des processus qui interagissent entre elles d'accord en accord avec l'exigence de la présentation le contexte général un positionnement un des parties intéressées ou un des aussi un système qui est appliqué autrement on ne peut pas avancer dans les autres chapitres ou bien sûr les points elles doivent être tenues et considérées d'accord dans ce système maintenant même si je fais maurac j'ai tout le monde ça pour l'auldre y'a un des systèmes mais qui dit ça peut être notre fâche m'entraîner par qui est intéressé c'est pour d'où notre fâche m'a fait m'a fait domaine d'application clé comme un système des procédures, etc. On doit identifier les périmètres. C'est des préalables dans le système. C'est des chapitres. On doit se passer du temps pour travailler sur le domaine, sur les processus, sur la nature de ce système, sur le positionnement aussi de l'entreprise par rapport aux autres dans son contexte que ce soit interne. D'accord ?